Bonjour à toutes et à tous. Voyez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a le corps médical masqué, protégé, équipé, fantomatique. Derrière leur microscope, les pasteuriens font la guerre aux microbes. Une vraie guerre avec des baraquements, une discipline, un uniforme, des procédures, chacun dans son rôle, le théâtre des opérations. Ils auscultent, ils isolent, ils surveillent, ils ne soignent pas vraiment. La table que l'on a vue n'est pas d'opération, mais d'autopsie. De toute façon, il n'y a rien à faire. On regarde les hommes tomber. Évidemment que c'est la peste. Et la peste pulmonaire en Mansourie, en 1910, 100% de mortalité. Elle est inexorable. D'où la chorégraphie macabre de la séparation entre deux humanités, celle qui cantonne et celle qui agonise. Il y a donc le corps médical, strictement isolé du corps des pestiférés, qui finit entassé comme du bois mort dans des fosses où une flambe, arrosée de pétrole. On purifie l'air, on isole, on désinfecte, et à la fin, une fumée noire et âcre. Ces prises de vue sont aujourd'hui conservées dans un album de 50 photographies originales contrecollées, dont l'auteur est anonyme. Leurs épreuves ont été tirées sur papier argentique, d'après Négatif sur Vert. Elle documente l'épidémie de l'hiver 1910-1911 qui causa environ 60 000 morts en Mansourie et qui contribua à la désagrégation des relations sociales dans une région qui était alors disputée entre la Russie et la Chine. On la trouve reproduite et en partie commentée dans un catalogue d'une collection privée. Les autorités en Mansourie ont été débordées. Elle redoutaient une spirale de troubles politiques et les Chinois firent alors appel à des médecins étrangers et notamment français. Plusieurs officiers du corps de santé de marine de Brest se rendirent donc à Mugden. Il y avait parmi eux, par exemple, Victor Ségalen, archéologue et écrivain bien connu qui organisa la quarantaine à Shan'anguan, sur la mer Jaune, pour protéger la péninsule coréenne de l'épidémie. Il y avait aussi Charles Broquet qui laissait un riche fonds documentaire sur cette expérience de médecine coloniale en Chine à travers ses carnets et ses photographies qui ont été rassemblées pour une exposition à Brest en 2020. Nous sommes donc bien dans le contexte de l'orientalisme épidémiologique et de la médecine coloniale. A ceci près que l'Europe, ainsi que l'a montré Pierre Saint-Garavelu dans son livre sur Tianjin, Cosmopolis, l'Europe n'a assurément pas le monopole de l'ambition colonialiste. Car on retrouve aussi à Mugden des médecins japonais, et notamment Kitasato Shibasu Bato, le rival d'Alexandre Yersan. Et d'une manière générale, comme l'a montré le livre de William Summers, la militarisation de la région par les Japonais prépare le terrain à l'internationalisme post-pan-asiatique nippon comme mise en œuvre d'un nouvel ordre eurasien civilisateur. La scène est donc foucaldienne, assurément, et la page célèbre de surveiller et punir sur cet espace découpé immobile figé aurait fait une parfaite bande-son au film muet des images ici rassemblées. La scène est foucaldienne, oui, à ceci près que l'Europe n'est pas la seule puissance à organiser le quadrillage panoptique de la société de peste. Nous avons déjà évoqué la figure du médecin malaisien d'origine chinoise, Wu Liente, diplômé de l'université de Cambridge, ayant mené des études de bactériologie à Liverpool, à Paris et à Kuala Lumpur, avant de devenir le vice-directeur de l'École impériale de médecine de Tianjin, justement. Eh bien, c'est l'incarnation de cette circulation internationale des savoirs sur la peste. Nous l'avions déjà évoqué parce que c'est lui qui comprend le premier, le rôle des marmottes dans la diffusion de l'épidémie, précisément lors de l'épidémie de peste pulmonaire de Manchourie en 1910-1911. Lorsqu'il est envoyé à Harbin par le gouvernement impérial Manchourie pour essayer d'endiguer l'épidémie, qui va faire 60 000 morts, eh bien, il est aussi porteur d'un projet politique qui est celui de donner à voir une plus grande efficacité prophylactique de la médecine chinoise pour contenir l'épidémie. Et c'est lui qui, le premier, met au point ces masques contre la peste qu'on peut poser de deux couches de gaz et de coton absorbant et d'un mécanisme, vous le voyez, de maintien qui permet de garder le masque lors de, évidemment, l'hiver Manchou très rude. Et c'est ce masque qui est ensuite ramené en Chine. Et au fond, on voit bien que cette histoire est une histoire technique, mais aussi une histoire visuelle, parce qu'elle donne à voir, littéralement, cette question de la protection. D'autres photographies documentent, notamment dans de la collection Mollaret-Brossolet, dont on a parlé, du musée de l'Institut Pasteur. D'autres photographies documentent cette épidémie et en donnent une image bien plus catastrophique. On y voit l'effacement des corps, donc tout cela, c'est dans la collection Mollaret-Brossolet, dans la tourmente épidémiologique. On y voit le lent et inexorable travail de l'agonie qui laisse le pestiférer seul. On y voit surtout la mort, atroce, quand le froid intense fige les cadavres en un amas de corps qui ne sont plus que des planches. que l'on stocke comme des choses et que l'on va évacuer. Donc, voilà, il y a cette chorégraphie macabre, la chevauchée des morts, la purification par les aéreurs et ces fosses que l'on arrose de pétrole ou brûlent les corps et les vêtements des pestiférés. Toujours ces deux motifs du théâtre de la peste d'Antonin Artaud, la liquéfaction et l'incendie. Ces sépultures de catastrophes qui sont ici atrocement documentées et qui s'achèvent, là encore, dans une fumée noire que nous ne connaissons que trop bien. Ces sépultures de catastrophes ne sont pas vraiment attestées par l'archéologie funéraire, du moins pour l'époque médiévale. Si l'on se réfère aux travaux de Dominique Castex et de Sacha Kaki sur les différents sites funéraires disponibles, la tendance d'ensemble, je l'ai dit, est plutôt au maintien des usages funéraires traditionnels dans le soin apporté à l'enveloppement des cadavres, dans un linceul qu'on retrouve, dans la position du corps, dans la tombe. L'inhumation individuelle domine largement, notamment à Londres, et lorsqu'on retrouve des tombes collectives, c'est le cas pour le XIVe siècle de la basilique des saints martyrs justes et pastors à Barcelone, où l'on a récemment exhumé les restes osseux et dentaires de 120 individus. La fosse ne peut absolument pas être décrite comme un charnier. C'est une fosse plurielle, oui, où les corps ont été disposés côte à côte, de temps en temps tête bêche, mais toujours sur le dos. Donc rien à voir, effectivement, avec l'idée qu'on peut se faire d'une fosse commune. À Barcelone, la fouille a même révélé une épaisse couche de chaux venus sceller les différents niveaux d'inhumation. Une des très rares mais très célèbres représentations contemporaines de la peste noire confirme d'ailleurs cette impression d'ordre funéraire, quitte à contredire d'ailleurs le texte qu'il illustre, parce que c'est la très fameuse enluminure de la chronique de Gilles Le Muisite qui lui-même produit un récit assez catastrophique de la peste à Tournai, mais l'apparution toute récente par les soins de Claire Bilène et de Marc Boone des bons et édits de la même ville de Tournai en temps de peste documentent la manière dont les pouvoirs urbains affrontent sans panique apparente l'épidémie. Et donc les bons et édits, c'est-à-dire les archives publiques, ressemblent davantage à l'image de l'enluminure qu'au récit, qui est lui-même évidemment hanté par les récits antérieurs de la pestis des anciens, de Gilles Le Muisite. Alors, d'où vient ce fracas des corps ? Eh bien, il suffit de fermer les yeux et on le voit encore. C'est une image malgré tout. Ce qui fait partie, c'est qu'elle fait partie, cette image de la mémoire rétinienne de notre contemporanéité. Or, le trouble vient de là. C'est qu'au fond, ces images, qui sont les images du XXe siècle, pour le dire clairement, eh bien, c'est comme si elles avaient été décrites par avance par les textes qui portent la voix des survivants. Le narrateur du journal de l'année de la peste, de Daniel Defoe, bien entendu, qui se rend nuitamment dans une terrible fosse, écrit-il, celle d'Algate, où l'on jette des cadavres, mais aussi l'horrible commencement qui fait frontispice au décameron de Bocas. Je le lis, puisque lui, d'une certaine manière, est paradoxalement raccord, avec des images qui ne lui sont pas contemporaines. portées en chaque église, chaque jour, à chaque heure presque, affluaient la multitude de cadavres étalés, la terre sainte étant insuffisante pour tant de sépultures, toujours, surtout si l'on avait voulu donner à chaque corps une place distincte selon l'ancienne coutume. On faisait dans les cimetières des églises, lorsque tout était plein, des fosses immenses, où par centaines, on mettait les survenants, entassés là, comme des marchandises que l'on empile dans les cales des navires, ils étaient couche après couche, recouverts d'un peu de terre, jusqu'à ce que l'on fût au sommet de la fosse. Que l'on empile dans les cales des navires. Qu'avons-nous vu ? Sinon, notre hantise, ces spectres, assurément, viennent de loin. En 1347, déjà, ils avaient l'âge ténébreux et indistinct de ces textes si anciens, vous vous en souvenez, évoquant les fantômes brumeux de ces navires proprement ingouvernables, puisqu'ils transportaient des hommes décapités qui assombrissaient l'horizon de la Méditerranée au temps de l'empereur Justinien. C'est que la peste des modernes, par-delà la coupure naturaliste, se laisse toujours hantée par la pestis des anciens. Nous l'avons mieux compris la semaine dernière en pénétrant dans la pharmacopée médiévale de l'idée de contagion, cette métaphore meurtrière, tel était finalement le titre de la séance, qui affolait le langage, qui le préparait à se laisser submerger par les vagues de violences que précipite inévitablement ce passage entre la contamination des péchés et la transmission des maladies. Nous en étions là, donc, mardi dernier, au seuil de cette violence. Mais celle-ci est également une violence fondatrice d'un ordre, d'un ordre sanitaire. Comme l'a montré et Marie-Lyne Nicou, la médicalisation du discours politique sur la contamination, qui accompagne le rôle croissant des médecins dans la définition des politiques sanitaires de conservation sanitatis contre la pestilence, précipite l'émergence d'un souci de salutas publica, c'est-à-dire un salut public qui se transforme en santé publique par la définition administrative de politique de préservation. Très concrètement, cela débouche sur la création d'offices de santé publique dès 1348 à Venise, puis Gênes, puis Florence, dans la plupart des cités italiennes. Relativement épargnée par la peste de 1348, la ville de Milan prend surtout des mesures sous le duc Gian Galeazzo Visconti en 1398, mais elles sont d'emblée coercitives, c'est-à-dire qu'on voit les commissaires contre à Morboum avoir autorité pour enfermer les malades dans leurs maisons, pour fermer l'accès de la ville aux visiteurs, pour imposer la quarantaine et pour brûler les maisons des pestiférés. Le livre du philosophe italien Roberto Esposito, Immunitas, protection et négation de la vie, paru initialement en 2002, vient d'être traduit en français. Cela tombe bien, c'est-à-dire que cela tombe très mal, comme il le reconnaît volontiers dans sa préface, puisque un intellectuel qui se féliciterait féliciterait de voir une catastrophe mondiale réaliser ses hypothèses de travail, gagnerait peut-être une prétention prophétique, mais perdrait toute dignité du travail intellectuel. Et donc, il rappelle que ça fait 20 ans qu'il travaille à poursuivre l'effort foucaldien de penser la biopolitique à partir d'une contamination réciproque entre immunité et communauté, protéger et punir pourrait être le titre de son livre. Au départ, est la notion de munus en droit romain, don, offrande, mais aussi charge, devoir, comme le rappelle ici même Dario Mantovani. Commun est ce qui partage les charges et par extension est partagé par tous. Est immune au contraire, ce qui est exempt de charge. Or, si le droit médiéval pense le bien commun, dans la pratique, il est troué d'immunité. Que se passe-t-il quand le corps politique se redéfinit comme un organisme à protéger contre tout ce qui menace d'y pénétrer, lorsque, sous l'emprise de la médicalisation des langages du politique, il se transforme en communauté immunitaire. C'est ce chiasme que décrit Roberto Esposito, gros d'une menace que l'on comprend très bien, puisqu'il ne tolère l'élément étranger que sous la peine, que sous la forme de sa dissolution préalable. Cette métaphore organique fait de la conservation du corps l'horizon biopolitique de tout pouvoir. Mais la thérapie n'est plus la même. il ne s'agit plus d'équilibrer les humeurs, il s'agit de jouer du pharmakon qui est à la fois la maladie et son remède. Je cite Roberto Esposito, mal et antidote, venin et cure, poison et contrepoison. Le pharmakon n'est pas une substance, mais plutôt une non-substance, une non-identité, une non-essence. Mais il est surtout quelque chose qui se rapporte à la vie du fond de son envers. Plus qu'il ne l'affirme, il en nie la négation, finissant par la dédoubler, morte mortuos liberavit, écrivait Augustin dans une formule contenant en puissance la pharmacie immunitaire moderne. Cette philosophie, me semble-t-il, est pour aujourd'hui. C'est celle que Achille Bembé mobilise dans Politique de l'inimitié, trouvant dans ce qu'il appelle la pharmacie de Franz Fanon, de quoi déjouer le pharmakon de notre époque, la guerre qui en est le sacrement. Faisons un pari. Appelons peste ce pharmakon et allons chercher dans les images ce qui survit à la destruction du monde. Partons d'une image, celle d'une image simple, celle de la couverture d'un journal populaire qui s'étale le drapé macabre d'une grande tâche rouge. Celle-ci. Dans son édition illustrée du 19 février 1911, le petit journal sonne l'alerte. La peste, la peste en Manchourie, poursuit en Extrême-Orient ses épouvantables ravages. Des régions entières sont dépeuplées. Pour lutter contre la contagion, on en est réduit à détruire par le feu des villes et les villages contaminés. Une question grave se pose qu'avons-nous à craindre que le fléau gagne l'Europe ? Ce qui plane dans le ciel de Manchourie, drapé d'écarlate, c'est une vieille image. C'est cette faucheuse. Et, étrangement, le petit journal ajoute cette précision. La faucheuse qui a tué Titien en 1576. Pourquoi cette précision ? Pourquoi cette tâche rouge de Titien ? Suivons l'éclat de la tâche. Elle nous mène donc dans la sérénissime. C'est peut-être la peste de Venise de juin 1575 à décembre 1576 qui fixe notre imaginaire européen des sociétés de peste. Elle provoque sans doute 60 000 morts, soit un tiers de la population vénitienne. Et pour la faire fuir, le Sénat et le Doge, Alvise et de Mocenigo, prononcent en septembre 1576 le fameux vœu, célébré ensuite chaque année lors de la fête del Redemptore du Christ Redemptor en 1577. On commence à construire la fameuse église du même nom sur l'île de la Giodeca et selon les plans d'Andrea Paladio. L'espace urbain vénitien est éprouvé, transformé, reformulé par l'épidémie. On impose un couvre-feu, on met jusqu'à 3 000 malades à l'isolement dans le Lazzaretto Vecchio, celui près du Lido, mais aussi dans le Lazzaretto Nuovo à l'entrée de la lagune devant l'île San Erasmo qui était destiné originellement en 1468 à la mise en quarantaine des hommes et des marchandises venus de la mer, mais le dispositif spatial, on le complète d'un troisième lazaret flottant constitué de 3 000 bateaux amarrés les uns aux autres. Le quadrillage et la surveillance s'organisent par cestier, de grands feux purificateurs y sont organisés pour chasser les miasmes, brûler les vêtements des malades. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les premiers masques de la peste. Certes, ceci ne ressemble pas encore à l'idée qu'on s'en fait, la panoplie complète du docteur Schnabel avec le bec incurvé qui contient des herbes, des épices, du camphre et des fleurs séchées, les bésicles, la longue vue et la tunique la baguette, tout ça, ça n'apparaît qu'au début du XVIIe siècle, sans doute d'abord à Paris. C'est écrit par Charles Delorme, premier médecin de Louis XIII en 1619. Reste que, du point de vue, disons, de l'imaginaire politique de la société de peste, l'épidémie vénitienne de 1575 plante le décor. Or, le 27 août 1576, l'un des grands ordonnateurs de ce décor, le grand peintre Tiziano Veccellio, en français, le Titien, meurt de la peste, suivi de peu par son fils et assistant. Alors que l'épidémie n'est pas achevée, Venise organise de grandes funérailles publiques, la scène est fréquemment représentée dans la peinture d'histoire du XIXe siècle, ainsi par le français Alexandre S. en 1833, au temps du choléra. Mais le tableau que laisse Titien, inachevé, dans son atelier, n'a pas l'éclat de ses couleurs acidulées. C'est celui-ci, le supplice de Martias. On voit que, à le regarder, à le regarder vraiment, eh bien, au fond, on comprend ce que c'est qu'un tableau qui impose une présence monumentale et oppressante. Il faut dire qu'il fait deux mètres de haut et deux mètres de large, il est à peu près carré. Il ne pouvait, de ce tableau énigmatique, Erwin Panofsky se détournait avec dégoût. il écrit qu'il ne peut littéralement pas le voir et que, pour cela, il peine à l'attribuer à Titien. Ce dernier a pourtant signé le tableau dont je disais tout à l'heure qu'il était inachevé, mais ce point est discuté, c'est qu'au fond, rien ne vient le documenter ni même le commenter du point de vue des textes contemporains. le tableau a été découvert par hasard en 1924 dans l'obscur château de Kromritz en République tchèque. La critique iconographique s'est depuis déchaînée sur ce tableau, accumulant les hypothèses, relançant le tourniquet des interprétations. Disons que son motif général ne fait pas de doute. Le personnage central qu'écorche un esclave cite, reconnaissable à son bonnet, mais aussi Apollon, identifiable quant à lui par sa couronne de laurier. Ce personnage, donc, mi-homme, mi-bouc, est un satire dont la torsion des jambes cache le sexe. La scène est décrite dans les Métamorphoses d'Ovide. Marcias a défié Apollon dans une joute musicale. Il a perdu. Il est puni de son affront. Sa peau sera exposée dans le temple d'Apollon comme un trophée. Le joueur de l'ire, en haut à gauche, rappelle la nature musicale de l'épreuve qui est parfois confondue avec celle qui opposa le dieu Pont au roi Midas qui gagna ses oreilles d'âne mais qui est représentée ici, en bas à droite, en une pose mélancolique dans laquelle les historiens de l'art reconnaissent parfois un autoportrait de Titien. Ce dernier Titien s'est probablement inspiré d'un dessin de Giuliano Romano préparatoire à sa fresque aujourd'hui endommagée du Palais du Thé à Mantoux et certains historiens de l'art pensent même que Titien a pu avoir en propre ce dessin que Giuliano Romano qui avait été portraituré par le Titien lui aurait donné. Ici, on voit bien que l'exhibition des attributs génitaux du satire accentue la dimension sexuelle de la scène et donne à voir ce que cachent les jambes croisées chez le Titien, c'est-à-dire l'analogie entre écorchement et castration. Mais ce jeu d'influence oriente surtout l'analyse iconographique vers une interprétation néo-platonicienne de la scène qui met en jeu la puissance idéale de la peinture. Libéré de son fourreau de peau, Martias peut rejoindre l'harmonie céleste. D'où son calme chez Titien, comme s'il était déjà au-delà de la douleur, affranchi de ce tombeau de l'âme qu'est le corps prison, atteignant la sagesse. Ne disait-on pas de Socrate qu'il était si laid qu'on le disait nouveau-martiasse ? On le disait, oui, parmi les néo-platoniciens de la cour de Laurent de Médicis à Florence, au temps où Marcilde Fissin et Pic de la Mirandole faisaient du néo-platonisme la doctrine officielle des Médicis. Et Jutta Eld a montré comment cet idéalisme est parfaitement conforme à la discipline de l'iconologie elle-même. Le néo-platonisme florentin devenant quelque chose comme la doctrine de l'iconologie pratiquée par Panofsky et son école de l'Institut Warburg. Faut-il adopter cette lecture idéaliste du supplice ? D'autres interprétations ont été proposées, certaines politisant le sens du tableau en posant notamment la question de la cruauté des châtiments dans l'état d'apprincier. Titien, comme beaucoup de Vénitiens, avait été frappé par la nouvelle de l'écorchement public à famaguste du gouverneur Marc-Antonio Bragadin qui avait résisté au siège de la flotte ottomane de Sélim II et sa peau rapportée en triomphe à Constantinople sera ensuite volée en 1580 par un esclave vénitien de l'arsenal qui la ramènera dans la cité de Saint-Marc elle est encore exposée aujourd'hui dans la basilique de San Zanipolo mais le trophée s'est d'une certaine manière converti en relique. De l'écorchement de Marcias certains historiens de l'art ont donc prétendu qu'il était le Guernica du XVIe siècle quelque chose comme la dénonciation de la violence d'État. Mais il me semble qu'on ne peut pas prétendre politiser l'interprétation d'une peinture en s'abstrayant de sa matière. Autrement dit le tableau est peut-être en effet plus politique parce qu'il est plus charnel. Regardez un petit chien lape le sang qui coule. Si l'on s'approche de la plaie la peau du satire impose sa présence tactile vibratile comme le remarque justement Augusto Gentili c'est cette matière couleur de la chair peinte qui irradie sur tout le tableau dont la couche picturale devient une membrane palpitante. Le tableau de Titien écrit-il est la peau vivante de Martias. Une peau qui est striée de noirceurs traînées bileuses ou tranchées putrides. C'est-à-dire qu'il commence effectivement sa putréfaction. Ce qui vibre ici dans le jeu très subtil des opacités permet de contraster plusieurs nuances de noir. C'est le basculement du putride à l'informe. C'est ce moment proprement baudelairien. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes mon âme ce beau matin des Tessidoux au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux qui fait évidemment de l'art une quête de l'informe. Par ces empattements huileux qui creusent la matière picturale, Rembrandt expose en 1655 avec le bœuf écorché ce grand renversement qui lance l'aventure de la modernité en mettant le travail de la mort au cœur de l'idée de représentation. Il y a un terme en histoire de l'art pour dire ce passage « nature morte ». Dans un beau livre récent intitulé « Pour en finir avec la nature morte », Laurence Bertrand d'Orléac en repense le genre entre le vivant et le non-vivant, entre nous et les choses, entre le passé et aujourd'hui. On prête généralement à Jacopo des Barbaries la renaissance du genre en 1504 lorsqu'il est en Allemagne au service de l'électeur de Saxe Frédéric III et évidemment que sa nature morte avec perderie et gants de fer évoque cette pratique aristocratique de la chasse mais elle évoque aussi ces niches d'objets que l'Intarsia logeait dans les marqueteries du Studiolo. Et tout est évidemment inaugural dans cette mise en scène de l'exactitude 1504 jusqu'à la griffe du billet épinglant la signature sur la toile. Je n'insiste pas mais il faudrait je pense prendre toute la mesure du fait que Jacopo de Barbary est à la fois ce peintre-là et celui qui réalise la première vue imprimée d'une ville à vol d'oiseau Venise en 1500 idéal panoptique d'un survol des choses à une altitude où leur miasme ne nous atteint pas où nous sommes indemnes de leur haleine mauvaise et sans doute est-ce dans ces termes biopolitiques de la communauté immunitaire des modernes que l'on devrait exprimer cela et Venise vue du ciel et la nature morte. Retenons en tout cas que la nature morte ouvre une brèche sur cette question après une longue éclipse médiévale. Voici pourquoi le récit qu'elle nous inspire est tout sauf linéaire. Il peut, par exemple, dans le livre de Laurence Bertrand d'Orléac mettre en regard deux vanités, celle de la mosaïque polychrome de Naples du Ier siècle où un crâne S d'homme S de singe est suspendu à un fil celui qui le relie à une équerre qui fait fronton comme un temple et qui est en équilibre instable, vous le voyez, il y a une roue de la fortune, il y a un papillon, le battement d'aile d'un papillon et qui est donc en équilibre instable entre deux morts probables qui égalisent l'outil du géomètre, celle du puissant avec son sceptre et son diadème retourée d'une étoffe pourpre et celle du misérable avec son haillon et son bâton de mendion. On peut voir à Venise, au Palazzo Grassi, une déclinaison contemporaine de cette vanité gigantesque offrande, munus, un dieu en colère en forme de crâne composé de centaines d'ustensiles de cuisine en inox rutilant. C'est le lieu, le Palazzo Grassi, la fondation Pinault, où l'œuvre de Subodh Gupta est conservée, je veux dire en fait neutralisée, on appelle cela le marché de l'art, on appelle cela l'argent, tout simplement, parce que son lieu véritable fut l'église parisienne Saint-Bernard de la Chapelle où l'artiste indien l'installa en 2006 tandis que l'église servait de refuge au sans-papier et que Gupta y avait organisé une soupe populaire. Voilà donc ce qui se joue dans l'aventure de la modernité. Alors revenons à cette peau tachée, peinte, particien et cette fois-ci ne détournons pas les yeux. Précisément parce qu'on y reconnaît dans cette noirceur la confusion entre le mélancolique, le diabolique et le pestifère. Comment ne pas ramener le tableau à l'expérience vénitienne de la peste de 1575 ? Je le rappelle, le diabolique, le diabolique, en meurt et laisse dans son atelier cette toile probablement inachevée. C'est ce que propose Sylvie Bernier dans un article récent. Que voit-on en effet ? Sinon, le spectacle d'une punition divine, implacable qui dépouille les hommes de leur propre humanité. Que ressent-on face à ce mort vivant, ce grand cadavre à la renverse comme dit Sartre. Il dit ça pour parler de la gauche, mais enfin bon. Ce grand cadavre à la renverse qui représente le renversement lui-même, celui des valeurs lumineuses de la grande peinture religieuse du Titien vers les ténèbres de la mort. Ce qui se donne à voir, c'est un monde à l'envers où la composition en croix met littéralement cul par-dessus tête la sacra conversation des peintres, le corps exposé du satyre, présentant évidemment un sacrifice christique à l'envers. Tout est déréglé, ouvert, éventré. Le scalpel d'Apollon est à la fois celui d'un sacrificateur et d'un chirurgien. On peut alors voir l'écorchement comme une très cruelle leçon d'anatomie. Tel est le corps des pestiférés sous l'œil incisif de la médecine. Et voilà ce qui provoque la mélancolie du peintre et roi. Si l'on voit ainsi Martias, cette peste du regard contamine ensuite toute la composition. Mais on comprend bien que je nomme peste ici un principe de modernité tel un pharmacon qui introduit de la négativité dans la peinture pour la lancer dans l'aventure moderne qui est celle de la conquête de l'informe et de la dissemblance. On verra alors différemment les autres personnages qui le flanquent et notamment celui-ci à gauche, à sa gauche, qui en est le double inversé, inversé, y compris dans le jeu des contrastes chromatiques. Ce satire encore, vous le voyez, s'en est un, mais cornu celui-là et dont les jambes sont recouvertes de fourrure et le bas du visage gagné par la pilosité, comme si sa métamorphose était plus avancée encore, comme si lui basculait vraiment de l'humanité à l'animalité. Comme dans la composition de Giulio Romano, il porte un seau. Pourquoi ? Est-ce pour recueillir le sang du supplicier ou pour nettoyer ensuite la scène du supplice ? Je suivrai volontiers la suggestion de Sylvie Bernier qui y voit la représentation de ces vidangeurs de la peste chargés pendant les épidémies de ramasser les cadavres, de les brûler avec leurs effets personnels, de nettoyer leur maison en y allumant des feux purificateurs et nous avons toujours sous la paupière les images que nous venons de voir de Manchourie. Or, ces personnages indispensables et misérables, auxiliaires de la mort de masse en première ligne dans la défense de la ville contre l'épidémie, étaient redoutés, donc haïs. Dans un article de la revue d'Oxford « The Social History of Medicine » intitulé « The Beast of Burials », Jen Stevens Koshow a éclairé l'histoire sociale et l'histoire imaginaire de ces travailleurs de la peste. On les appelait à Venise « Pizzi Gamorti ». Ils apparaissaient dans la documentation en 1432 comme employés permanents de la République vénitienne. Leur salaire est doublé en temps de flambées épidémiques, ce qui prouve d'ailleurs que la peste est toujours endémique, à bas bruit, parce qu'on les paye, ce sont des salariés permanents. Ils sont au moins deux auxiliaires de l'Office de Santé, titulaires d'un sauf-conduit, « Liberta di Tragetto », qui leur permet de circuler même en cas de confinement. Et lors des grandes épidémies de 1575 puis de 1630, on en embauche bien d'autres sur la terre ferme. Dans ces relations du temps de la peste en 1576, le notaire vénitien Rocco Benedetti rapporte que ces personnages provoquaient l'effroi des vénitiens, comme s'ils étaient des loups ou des lions qui allaient les dévorer. Cette animalisation de la représentation est cruciale. Elle permet de comprendre le passage de la peur à la haine. En un retournement carnavalesque, ces humbles travailleurs qui, faut-il le rappeler, risquent leur vie en assistant la politique de santé publique de la ville, sont perçus non seulement comme des oiseaux de mauvaise augure, mais comme des charognards que l'on va charger de tous les péchés, impiétés, ne brûlent-ils pas les cadavres que l'on devrait incinérer, vices sexuels, crimes. Car l'inversion est totale lorsqu'on confond les pizzigamorti avec les untori, tels qu'on les appelle à Milan, les semeurs de peste. Voici donc les coulisses de la communauté immunitaire, de la Venise du XVIe siècle à la Manchurie du XXe siècle. Mais aussi, pourquoi s'arrêter en si bon chemin tous les capots de tous les camps de concentration, tous les liquideurs de chaque catastrophe nucléaire, tous les arpenteurs du désastre ? Voici la vie nue de l'homo sacer, celui qu'on ne peut sacrifier, mais qu'on peut tuer sans risque d'être accusé, d'être homicide. Comment y échapper ? Par où on sort de cette image ? Titien a peint la pupille du satyre au moment même où le dernier éclat de vie l'abandonne. Ça oblige notre regard à glisser verticalement vers son nombril qui constitue le punctum de la représentation, l'œil du tableau. Cela peut nous mettre métaphoriquement au moins sur la piste d'un autre déplacement du regard, un coup d'œil décrit par Daniel Arras dans son livre « Désir sacré et profane, le corps dans la peinture de la Renaissance italienne ». Il y traite notamment de ce fétiche du corps féminin occidental offert, nu, à un regard masculin qu'est la Vénus d'Urbain, peinte par Ticien en 1538, 40 ans avant le supplice de Martias et qui, évidemment, on le comprend dans son rapport à la peau, à la peau humaine, est dans tous les sens du terme l'écorché. Le supplice de Martias est l'écorché de la Vénus d'Urbain. L'extraordinaire carnation du saint Sébastien d'Antonello de Messines dans le tableau conservé au musée de Dresde en fait également un objet de désir. Le panneau, qui faisait initialement partie d'un triptyque, fut peint à Venise en 1476 par Antonello de Messines, un peintre dont la suavité du coloris comme la grâce des figures lui conférait une réputation de peintre vénéro, c'est-à-dire non seulement vénitien, mais vénusien, donc dans son œuvre comme dans sa vie. Saint Sébastien est avec Saint Roch le saint qui protège de la peste. On date généralement des années 1410-1420, le premier essor du culte de Saint Roch à la chapelle des Dominicains de Montpellier, sa ville natale, puis en Italie, il est attesté à Venise en 1476, précisément la date du Saint Antoine, du Saint Sébastien. Il fait l'objet à Venise d'une très grande dévotion, mais il ne sera canonisé qu'à la fin du XVIIe siècle par le pape Benoît XIII. À ce moment-là, son culte s'est bien étendu à toute l'Europe comme saint, protecteur et thomas, turge, contre la peste. On ne compte plus les attestations de guérison miraculeuse par l'intermédiaire de ces images saintes. Mais je parle ici de Saint Roch, c'est-à-dire un saint dont le rapport à la peste est évident. Il est né pendant la peste noire, il a été atteint par la peste noire lors de son pèlerinage à Rome, il y réchappe, il soigne les malades et voilà pourquoi toute l'iconographie le montre en train d'exhiber le bubon qui est son attribut symbolique. Entre Saint Sébastien et la peste, le rapport, en revanche, est indirect. Il est purement métaphorique. C'est la légende dorée de Jacques de Voragine qui fixe en 1265-1270 sa fonction aprotropaïque. Sébastien est un officier de la garde dioclétien qui l'irrite par sa foi inflexible. L'empereur le fit lier au milieu d'une plaine et ordonna aux archers qu'on le perça à coups de flèche. Il en fut tellement couvert qu'il paraissait être un hérisson. Ça, c'est dans la légende dorée. On le croit mort, il vient pourtant narguer Dioclétien qui le fait bastonner et jeter dans le cloaca maxima. Mais ce n'est évidemment pas cette mort jetée dans les égouts qui constitue son martyr. Sébastien est le saint qui ne meurt pas sous le coup des archers. Or, la peste tombe sur les hommes comme une pluie de flèches. La métaphore est antique. Dans l'Iliade, déjà, Apollon est un archer qui décime les troupes en décochant sur elle les traits de son carquois qui l'accable donc d'un mal pernicieux. Et cette métaphore est si commune qu'on la retrouve, on s'en souvient peut-être, lors de la première attestation de l'épidémie dans les archives publiques d'Orvieto à la date du 5 juillet 1348, la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment, en ce moment, c'est la première attestation, atrocement ses flèches partout. Ça, c'est la première attestation textuelle. La première attestation iconographique de cette métaphore archère, elle est peut-être là. Une image très mal documentée et étrangement bien peu analysée. Il s'agit d'une peinture murale frustre, anonyme, d'une église de Basse-Auvergne, Saint-André de Combes, aujourd'hui l'Avodieu, ancien prioré bénédictin dépendant de l'abbaye de la chaise-dieu. Sa nef est entièrement peinte avec une crucifixion monumentale sur l'arc triomphal du transept. Il y a un cartouche qui date l'ensemble de 1315, mais il y a aussi sur la paroi sud cette représentation de la morse. Et quand la découverte a été en 1970 présentée à la Société nationale des antiquaires de France, il y a un compte-rendu, il y a André Chastel qui dit « Ah non, ce n'est pas possible, 1315, elle est italianisante et puis de toute façon c'est la peste, c'est la flèche, donc c'est une deuxième campagne de peinture ». Il n'a peut-être pas tort, sans doute pas tort, parce que le dossier a été repris par Johan Picot en 2007 dans un article du bulletin historique et scientifique de l'Auvergne qui montre que la figuration de, c'est une allégorie avec un titoulous, morse, une allégorie féminine, est à mettre en rapport avec cette notation d'archives également féminine. La provenance n'est malheureusement pas précisée dans l'article. « L'an du Seigneur 1355, moi, Madeleine d'Anciac, j'ai vendu de concert avec mes compagnes les vases sacrés, j'ai fait peindre l'église Sainte Andrée ». Donc on aurait là un intéressant exemple de mécénat féminin, c'est la prieur avec ses sœurs qui allégorisent la peste comme une femme, une femme voilée, sans visage, qui distribue ses flèches de part et d'autre, faisant succomber jeunes et vieux, femmes et hommes, clairs et laïcs, riches et misérables. Mais revenons à Saint-Sébastien. S'il protège la peste, ce n'est pas parce qu'il en a réchappé et qu'il sait la soigner, comme Saint-Roch, c'est parce que son image précipite une condensation symbolique autour de son corps impassible, qui est indemne de la colère divine qui s'abat sur lui. La dévotion à cette image permet donc aux fidèles de se projeter dans le corps fictif d'un Sébastien lui-même protégé. Or, comme l'a montré Daniel Arras, cet effet de projection joue de l'artifice de la figuration en peinture et produit lui aussi un retournement. Parce que, vous voyez, le corps de Sébastien, il est parfaitement placé dans la storia albertienne, centré, cadré, intégré à la construction perspective de l'espace fictif en peinture. Vous voyez comment la plaine du texte s'est sagement urbanisée et pavée pour creuser l'espace derrière le corps du saint. Vous voyez aussi comment pour situer le corps du saint dans la visée du spectateur les lignes de fuite de la construction perspective trahissent en fait leur rôle balistique. Finalement, nous nous tenons à la place du bourreau. Or, vous voyez, là, bon, Sébastien n'y apparaît pas à proprement parler comme un hérisson, cinq flèches seulement, cinq, comme les plaies du Christ, dont aucune ne se donne à voir hors de la limite du corps, même pas mal. Le plus profondément engagé dans sa chair, celle avec la traînée de sang, n'est pas si loin, sans doute, du point de fuite de la construction perspective, là où le peintre, pour viser lui-même, est censé enfoncer un clou, d'où rayonnent les fils de sa construction perspective, qui guide donc le pavement échiquéen des architectures. Mais par rapport à cette rigueur géométrique, tout est légèrement décalé, ondulant, déhanché. C'est cette oscillation, évidemment, très érotisée, qu'a remarqué Daniel Arras et qu'il appelle le coup d'œil du peintre. Car la flèche nous permet de remarquer à sa droite pour vous cette admirable ombre médiane du ventre, pourtant peu musclée, de Sébastien, à partir de laquelle elle se décale. Or, cette ligne marque l'axe de symétrie d'un corps qui ne peut être que parfait. Et à partir du moment où on a vu la flèche, on a remarqué l'ombre médiane et on se rend compte que le nombril, dont on sait l'importance comme point central d'harmonie, de proportion du corps humain tant que microcosme vitruvien, l'ombilique donc n'est pas à sa place. Il a lui légèrement décalé, mais vers la droite. Décentré, il fait tâche. Ce qui se creuse là, c'est un corps fictif. Dans la matière peinte même, Daniel Arras dit c'est un œil, l'œil de la peinture elle-même en son corps peint. Autrement dit, c'est la peinture qui nous tient à l'œil. Là encore, elle maintient le spectateur sous la dépendance du tableau. Nous pensions être à la place de l'archer, mais c'est elle qui nous vise. Telle est la mise en représentation, je cite Daniel Arras, de la réponse que porte la peinture à qui la regarde, retournant la visée qui laisse sa trace sur lui, le corps fictif envisage à son tour le spectateur. Je vous laisse imaginer, c'est le cas de le dire, pourquoi nous sommes ainsi sommés de nous tenir à carreaux. Sans doute parce que la vision vénusienne de cet homme si délicieusement impassible sous les flèches de la peste risque de provoquer des transports que l'on se doit de réfréner. Souvenons-nous de ce qu'écrivait Marcille Fissin en 1469 dans son commentaire sur le banquet de Platon. La contagion de l'amour s'opère facilement et devient la peste la plus grave de toutes. Et là, nous ne sommes plus avec Antonin Artaud, mais avec Georges Bataille, l'auteur de L'œil. La peinture nous tient à l'œil. Dans À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, Hervé Guibert rappelle que le sida, je le cite, ne s'imaginait pas ou s'imaginait faussement. Voilà pourquoi sa représentation par l'art contemporain s'est laissée hantée par les temps pestifères. Dans un très beau livre à paraître aux presses du réel intitulé L'art en sida 1981-1997, Thibault Boulevin que je remercie d'avoir permis de lire ce livre qui va apparaître bientôt, mais en attendant on peut lire l'article préparatoire dans la revue de l'art qui s'appelle Les temps pestifères. Thibault Boulevin étudie la façon dont le souvenir de la mort noire a créé à l'intérieur même de l'imaginaire de ce mal indescriptible qu'est le sida et parce que la maladie rend publique l'atteinte qu'elle fait au corps, ce corps qu'elle grêle des tâches noires du sarcome de Carposie, quelque chose comme un contre-rythme. Voici par exemple le travail de montage anachronique de l'artiste américain Robert Farber, une série de polyptiques intitulée Western Bloat du nom du test de biologie moléculaire qui servait alors à confirmer la séropositivité des malades. En 1992, il mettait en regard, je le cite, je cite Robert Farber, deux moments catastrophiques de la civilisation occidentale, la peste noire et le sida. Cerné par les morts, il succombera lui-même à la maladie en 1995, Robert Farber avait installé par la peinture une chambre d'écho où se répercutaient des cris poussés lors de la peste noire ceux de Bocas, ceux de Petrarch, mais aussi du chroniqueur siennois Agnolo di Tura qui écrivait en 1348 « Aucune cloche ne sonnait et personne ne pleurait parce que presque tous s'attendaient à mourir ». Pour Farber, le pharmakon du sida était à conserver dans un reliquaire du XIVe siècle. Figuration saisissante de cette béance qu'ouvre en son sein l'image dès lors qu'elle ouvre la possibilité du temps. Quant à l'artiste français Ernest Pignon Ernest, admirateur de la grande peinture du XVIIe siècle, Caravage, Mathia Préti notamment, il s'en inspire également pour figurer d'autres embrasures, d'autres passages, pour coller sur des murs des basses de Naples, des lithographies qui évoquent aussi cette double historicité de l'épidémie. Tel est le titre de cet hommage aux hommes infâmes, ceux qui, justement, meurent parce qu'ils portent les cadavres sur le dos. Dans l'image, écrit-il, il y a toujours enfoui des signes qui ont déjà servi. En les utilisant, je vise à troubler l'appréhension des lieux en mélangeant aux sensations qu'ils provoquent aujourd'hui quelque chose du contexte du passé. Ici, des fantômes, des fantômes en papier, semblent pénétrer les murs, si enfoncés comme virgiles aux enfers. Dans ces ruelles pavées de la lave du Vésu où traînent les toxicaux, les prostituées, on meurt sans bruit comme des chiens, on s'efface, on disparaît. Là, même où l'affichage public précise qu'il est interdit de déposer les ordures. Voilà le retour de l'homo sacer, du vidangeur, du semeur de la peste, de l'arpenteur du désastre en Manchourie et ailleurs. Et voyez, comment les restes d'un repas forment dans la brasure d'une porte à côté de celle où s'engouffre le corps fictif pesteux, quelque chose comme une nature morte. Nous y revenons et c'est encore une tâche sur un mur. Dans l'histoire de la Renaissance telle qu'on nous la raconte depuis Giorgio Vasari, « La peste fait tâche » ou plutôt « Elle tâche la belle étoffe de son récit ». Toute beauté avait disparu de l'Église de Dieu, ce n'était plus que tâche de la tête aux pieds. Dans son mémorandum de la peste, Georges Didier Huberman citait cette déploration du XVe siècle pour y ouvrir les yeux sur ce motif de la tâche. Nous en avons déjà parlé, nous aurons à en reparler un jour, ne serait-ce que parce qu'il est obsédant dans un texte que je n'ai pas encore évoqué, alors qu'étrangement c'est lui qui m'a guidé vers le sujet de la peste noire, qui est l'histoire de la colonne infâme d'Alessandro Manzoni, cette colonne qui porte le souvenir du supplice injuste des Untori de la peste milanaise de 1630, le jour où un commissaire à la santé, Giulielmo Piazza, et un barbier, Gian Giacomo Mora, ont été emprisonnés, torturés et exécutés pour avoir été accusés d'être instigateurs de l'infection, les Untori, parce qu'une vieille femme les avait vus badigeonner les murs de la ville d'un mystérieux liquide jaunâtre. Le temps presse, donc je me contente de vous renvoyer pour cela à l'introduction que j'avais donnée le 14 mai 2019 au séminaire intitulé Faute de mots, dans lequel, d'une certaine manière, cette recherche trouve son origine. Le texte de Georges Didier Huberman qui m'a guidé est celui qui s'appelle Feu d'image, un malaise dans la représentation du XIVe siècle, puisque, comme je vous l'ai dit, le mémorandum de la peste, je ne l'avais pas lu. Le temps presse, là encore, et je vous renvoie, mais pour la seconde fois cette année, parce que, d'une certaine manière, cette séance était matricielle pour le cours général de cette année. C'est la séance du 16 janvier 2018, deuxième cours de la deuxième saison des fictions politiques, intitulée Bocas, le survivant et la tyrannie de la mort, où j'évoquais ce texte de Georges Didier Huberman, Feu d'image, un malaise dans la représentation du XIVe siècle. D'un mot, c'est la préface à Millard Meis, la peinture à Florence et à Sienne après la peste noire, qui est le livre fondateur de la sociologie de la production historique, qui est paru en 1951, et où Millard Meis tentait de décrire la manière dont la peinture avait rendu visible ou non l'événement. Il y avait, du point de vue de l'histoire de la commande, une évidente coupure, ne serait-ce que par la mort de beaucoup de peintres et de leurs commanditaires, mais, du point de vue de la représentation, une peste qui ne se donnait pas à voir, qui ne se représentait pas, qui était un vide dans l'image, un silence ou, en tout cas, une lacune. Alors, Millard Meis voulait voir, par exemple, dans les fresques du Campo Santo de Pise, le triomphe de la mort, une des très rares représentations du passage de la peste, parce qu'il a daté de 1350, mais on sait aujourd'hui qu'elle est plus récente, enfin, plus ancienne, pardon, 1333 à 1336. Donc, la faucheuse c'est avant, la danse macabre c'est après, et la peste est au somme extérieure à sa représentation contemporaine, et c'est ça l'énigme. L'autre énigme, c'est pourquoi Giorgio Vasari ne la voit pas ? Pourquoi, écrivant la vie des peintres, il voit bien que beaucoup sont morts de la peste, il en parle si peu. Quel est ce silence, cet évitement proprement stupéfiant ? Lorsqu'il parle de l'interminable déluge de mots qui avait englouti et noyé la malheureuse Italie, il évoque l'état des arts en 1240. Lorsqu'il traite des années charnières du XIVe siècle, il s'enthousiasme pour, je le cite, la chance prodigieuse de vivre au temps de Messire François Pétrarch. La chance prodigieuse. Alors que le dit Pétrarch a vu sa vie percée de douleur par la mort de l'or fauchée par la peste et qu'il est, on le verra la semaine prochaine peut-être, évidemment, l'écrivain de ce désastre. Qu'est-ce qu'il dit pour ne pas dire ça, pour ne pas voir ça ? Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de construire tout un récit de la Renaissance où les désastres c'est avant et où, d'une certaine manière, l'ensemble est oublieux de cette tâche ? C'est effectivement ce que tente de comprendre Georges Didier Hummermann où il décrit, pour paraphraser La Fontaine, les images malades de la peste. Où il décrit la manière dont elle n'est pas dépeinte, mais peinte. Où il essaye de comprendre la façon dont la peinture ne documente peut-être pas la mort, qui n'est pas iconographiquement repérable ou très rarement, mais elle est transformée par elle, parce qu'elle commence insidieusement à ruiner la ressemblance en peinture, parce que la question de cette inflammation généralisée de l'art par la question de la dissemblance fait que c'est l'ensemble alors de ce grand récit qu'il faudrait placer comme une peinture d'après le désastre, un art post-peste noire, comme on parle d'une poésie post-Hiroshima, dans les deux cas, pour dire que c'est impossible mais qu'on le fait encore. L'œil de la peinture, le punctum de la photographie, l'ombilique de l'homme blessé, peu importe comment on le nomme, ce que nous avons vu, c'est une tâche au beau milieu de l'image, au beau milieu du récit qu'on en donne, une tâche qui troue la peau des bêtes et depuis laquelle on nous regarde, le lieu depuis lequel nous sommes envisagés, au beau milieu. L'expression n'est peut-être pas si inexacte car de quoi s'agit-il au fond sinon du point aveugle depuis lequel se réorganise la vision après la destruction du monde comme une quête de l'informe. Alors, les historiens de l'art s'affolent parfois où est la peste ? Cet événement si considérable que personne ne représente vraiment, on n'y voit rien et pourtant tout est fait pour la rendre visible nettement, impeccablement, implacablement. Les architectures de la construction perspective ont été inventées pour cela. L'homme est là, plein cabre, dans notre viseur et lorsque la peste revient, c'est toujours la même chose. Tout est en place, disposé, disponible et pourtant on se laisse encore surprendre. C'est qu'on voit tout sauf ce qu'on a sous les yeux. J'ai fait l'hypothèse que la peste est le pharmacone de la représentation moderne qui attaque l'idée même de ressemblance et peut-être faudra-t-il aussi tirer toutes les conséquences politiques de cette dissemblance de la représentation. Voyez, vous avez vu, qu'avez-vous vu ? C'était la question. La réponse, tu n'as rien vu à Hiroshima. Il fallait demander qu'est-ce que vous n'avez pas vu ? La semaine prochaine, peut-être, nous avons une dernière chance de l'entrepercevoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada